Une campagne au pas de charge pour le nationaliste Jean-Félix Aquavive entrait tardivement dans la compétition des législatives. La seconde circonscription de Haute-Corse est vaste. 192 communes rurales pour la plupart. C'est précisément sur le développement de l'intérieur que le candidat se propose de croiser le fer au palais Bourbon. Nous avons érigé notre mandature, l'intérieur de la montagne, en cause prioritaire, en cause sacrée. Nous avons déjà réalisé un schéma d'amnagement de la montagne, de 187 millions d'euros, faire reconnaître l'île montagne dans la loi. Il est évident que nous allons traduire cela, notamment par une zone fiscale prioritaire de montagne que nous proposerions en loi de finances, mais aussi par l'adaptation des moyens de fonctionnement pour les services publics, santé, éducation, et les moyens d'investissement de retour à des infrastructures de qualité, numérique, téléphonie, route. Pour son suppléant, Petro Antotomas, et membre de Corsica Libre, même les indépendantistes ont aujourd'hui leur mot à dire à l'Assemblée nationale. Nous estimons que ce n'est pas contradictoire d'aller à cette élection et de vouloir siéger au palais Bourbon à Paris, mais qu'il y a même une logique et une continuité. Il y a aujourd'hui un statut de la Corse qui est, selon nous, notoirement insuffisant. On voit bien qu'il y a des délibérations majoritaires ou unanimes de l'Assemblée de Corse qui sont en jachère, parce qu'il y a des blocages législatifs et constitutionnels, et qu'il faut donc être représentés, et être donc représentés à Paris. Dans un monde politique en pleine recomposition, certains se disent prêts à tenter l'expérience nationaliste. C'était très enrichissant. C'est la première fois que je venais à une réunion. Et je trouve qu'effectivement, leur point de vue est très juste. Et comme l'a dit justement ma main d'ancien, c'est vrai que c'est peut-être ni pire ni meilleur, mais on est différents. Et cette différence, il faut absolument qu'elle soit acceptée. Et je pense qu'il ne faut pas vivre à genoux. Il faut vivre debout. S'il est élu, Jean-Félix Acquaviva se battra soit comme député non inscrit, soit au sein d'un groupe qu'il espère constituer, avec des élus bretons, basques ou ultramarins. Sous-titrage ST' 501